... Retour de mer à Port-en-Bessin, en Normandie. Le premier port français pour la coquille Saint-Jacques voit revenir ses pêcheurs. Mathieu Yonet est l'un d'entre eux. La chasse au trésor n'a duré que 2h30, mais dans ses cales, il y a plus d'une tonne de coquilles Saint-Jacques. Pour le jeune patron pêcheur, la saison commence bien. La coquille Saint-Jacques, ça représente... Ça dépend des années, en fait. Ça peut représenter 60% de notre chiffre. Un bon 60%. C'est bon ? Ça fait quelques années qu'on travaille bien à la coquille Saint-Jacques. J'y respecte bien la ressource. Il y a un bon potentiel pour un bon moment. C'est une mine d'or. Il faut dérouler le mot que c'est une mine d'or qui est devant leur port. C'est des gros saucisses, là, les gars, non ? C'est des gros saucisses, là, les gars, non ? Pour l'instant, on est partis sur une belle vague. Est-ce que ça va durer ? On ne sait pas, quoi. Là, c'est vrai qu'on a de la chance de travailler peu d'heures, quoi. Peu d'heures, ce qui fait qu'on limite les frais, quand même. Les frais de gazoil, les frais d'entretien de bateau. Et c'est quand même plus simple que ça n'a été, quoi. La coquille Saint-Jacques, c'est l'une des pêches les plus réglementées au monde. Le paradoxe, c'est que jamais les prises n'ont été aussi importantes. Jean-Claude est à la retraite, mais il ne manque jamais une débarque. C'est lui qui a transmis sa passion à Mathieu. Mathieu, je le connais depuis l'âge de 14 ans. C'était un ami de mon fils. Et puis, lui, il s'est mis à la pêche. Alors, donc, il est toujours venu avec moi. Et puis, il a patronné mon premier bateau. Et puis, après, je lui ai vendu. Et puis, il a volé de ses propres ailes. Et bien, comme il faut, surtout. Ça fait combien ? Un mois et demi ? Un mois et demi que la coquille est ouverte. Les gars, ils sont encore à deux heures de travail par jour. Alors que nous, on en faisait 24 sur 24 pour en ramasser 3 fois moins, 4 fois moins. Ce qui a changé depuis l'époque de Jean-Claude, ce sont les règles pour la pêche à la coquille. Un système complexe qui, entre autres, contraint le temps de pêche, mais aussi les quantités autorisées par bateau. Un modèle vertueux qui permet de mieux gérer la ressource et qui, en même temps, profite aux pêcheurs. Ça va être bon pour cette année. Je crois qu'on va finir l'année comme ça, faire nos marais de baie. Et puis, ça va être bien comme ça. L'année est faite. La pêche à la coquille n'est pourtant ouverte que depuis quelques semaines. Car dans sa version vivante, entière et non congelée, celle que recherchent tous les gastronomes, elle se vend essentiellement avant les fêtes de fin d'année. Une partie de la marchandise passe de main à main, directement au marailleur ou au restaurateur. L'autre partie est stockée ici, sous la criée, puis vendue aux enchères le lendemain matin dès 5h30. Olivier Heude dirige la criée de porc en vaisseins. Belle petite coquille. C'est propre. Il s'assure de la qualité et de la traçabilité des produits de la pêche. Pour voir si une coquille Saint-Jacques est fraîche, il suffit tout simplement de taper dessus un petit peu et tac, elle va réagir. Elle se ferme aussitôt. On va les retrouver très rapidement sous l'étal. Pour le coup, le client va avoir un super produit. Ce matin, les caisses de coquilles sont bien pleines. Il y en a près de 30 tonnes. Le fruit des règles drastiques imposées depuis 2 ans maintenant, règles qui visent bien sûr à préserver des gisements fragiles, mais pas seulement. La ressource est là. Le gisement est bien géré, tout à part des organisations professionnelles. Donc effectivement, il n'y a pas plus de soucis que ça. Pour le coup, derrière, les organisations professionnelles adaptent les temps de pêche pour réglementer, pour gérer plus ou moins les quotas et gérer aussi le marché quelque part. Parce que s'il y a trop d'abondance, obligatoirement les prix derrière vont chuter. Port-en-Bessin vit de la pêche. Contrairement à d'autres ports normands ou aux plages voisines du débarquement, la petite commune de 2000 habitants ne peut pas compter uniquement sur le tourisme. Dimitri Rogoff a troqué son bateau contre la présidence du comité régional des pêches de Normandie. Cet ancien pêcheur se bat depuis des années sur tous les fronts pour normaliser et valoriser le commerce de la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques en Normandie, c'est un bateau sur deux quasiment qui fait la coquille Saint-Jacques. Donc c'est primordial. En termes de valeur, c'est et de loin la première espèce en valeur. Celle qui supplante toutes les espèces. C'est plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la pêche normande. Donc c'est vraiment une espèce dont les Normands sont dépendants. Au niveau français, c'est aussi, si on enlève les espèces industrielles, les espèces, le thon, le lieu noir, c'est une des premières espèces en valeur également. Et même au niveau de l'Europe, on peut considérer que la coquille Saint-Jacques pêche ta maximus. Donc on trouve qu'en Europe, c'est une espèce primordiale. La pêche à la coquille, c'est finalement une histoire assez récente. Tout a commencé après-guerre avec la mécanisation des bateaux. Puis à partir des années 70, pêcheurs bretons et normands vont se jeter sur l'or blanc. Gwénolet et Philippe Milliner, père et fils, quittent alors leur Bretagne natale pour venir s'installer en Normandie. Ils espèrent trouver ici une ressource plus généreuse. Chez eux, le gisement est déjà épuisé. Tu te rappelles quand t'es arrivé là ? Oui. Oui. C'était quand ça ? En 71. Mais à l'époque, peu ou pas de réglementation, pas de taille marchande et surtout, pas d'horaire de pêche. Ici, en Béthel, quand on est arrivé, c'était 7 jours sur 7. On allait jusqu'à Boulogne. On a été en Angleterre, jusqu'en Angleterre. Puisque par ici, c'était nettoyé. C'était surexploité. Oui. Donc on a vu que la ressource était en train de disparaître. C'est pour ça qu'ils ont restauré après des règlements et que maintenant, ça porte ses fruits. Il y a eu 250 kg par homme embarqué. Et ça a stoppé après, puisque certains ont embarqué leur femme. Et ils avaient un quota. Leur père. Leur père et leur... Tout ce qu'on veut là. C'était au nombre de personnes. Au nombre de personnes. Donc ils ont arrêté. Ils ont arrêté, puisque là, vraiment, c'était la fraude à Bloc. Les immigrés bretons auraient alors voulu freiner l'appétit des pêcheurs locaux. Buenolé propose même de faire contrôler les débarquements. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les Normandes ne le prennent pas très bien. C'est eux qui venaient d'ailleurs, qui voulaient mettre leur règlement. Non. Non. Facile à comprendre, non ? C'était vite fait. C'était la phrase, sortez. Si vous n'êtes pas content, vous retournez chez nous. Oui, 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 oui. C'était ça, le système. Et même, je peux raconter une petite histoire. Lors d'une réunion, ici, là. J'avais dit qu'il fallait mettre deux flics maritimes dans chaque port. Et là, puisqu'on avait une baie en eau, mais c'était mal géré. Il fallait des flics maritimes. Il y avait deux à côté de moi. On m'a dit après, il a failli qu'ils tombent en 5 coffres. On comptait les coquilles ? Oui, donc, c'est pas combien d'or. Hein ? Mais non, c'est les caisses qu'on compte. Les coffres, oui. Ah oui, on comptait. Là, quand on a vu qu'on commençait à compter, là, il était temps de faire quelque chose. Ah oui, oui, oui. Mais on a eu du mal. Les gens n'acceptaient pas. Ah non ! C'était tué pour tuer. Ah oui, 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 il n'y avait que ça. Puis en 1972, une règle va profondément changer la donne. Interdiction de pêcher la coquille entre mai et septembre. Le début d'une longue série de mesures. On sait depuis longtemps que la mer n'est pas inépuisable. Après, il faut le transposer dans les règlements. À la coquille Saint-Jacques, c'est vrai qu'on a été très loin. Il y a eu des dates d'ouverture. C'était du 1er septembre au 15 mai. Ça s'est réduit. Et puis, on en est arrivé à définir une baie de Seine plus petite, avec un contingent, un nombre limité de bateaux. Après, on a travaillé sur la taille des bateaux. De 19, on est passé à 16 mètres. Et comme ça, crescendo, pour arriver aux règlements qu'on a actuellement, c'est-à-dire à pêcher 4 jours la semaine, 2h30, 3h par jour. Donc, avec des temps de pêche très contraints, avec une approche à la fois gestion de la ressource et à la fois valorisation. Alors, mettre tout le monde d'accord sur des règlements un peu compliqués, sur des contrôles, ça n'a pas été simple. Mais on a quand même une majorité de pêcheurs qui ont compris que leur avenir dépend d'une bonne gestion de cette ressource-là. Sur le port, les coquillés normands se préparent à une nouvelle marée. Ici, pas de bassin en eau profonde. Il faut donc partir et revenir avec la pleine mer. En moyenne, les marins passent près de 10 heures par jour sur leur bateau. Mathieu Yonnet est jeune, mais il a déjà beaucoup d'expérience. 35 ans, dont 17 ans en mer. Et pas toujours beaucoup de temps à terre pour ce père de 4 enfants. Mais la saison ne fait que commencer. Direction la Baie-de-Seine et son champ de coquilles. Le gisement le plus important d'Europe attend le Tanaëlys et ses matelots. Plus de 200 bateaux se disputent cette immense parcelle marine pendant 3 mois et demi. Il y a des bâtons qui ne sont plus là, monte-toi aussi, là. Tu n'as pas vu des bateaux vers le 8 et le 58 par là. Tu vas où, toi, du coup, là ? Tu vois, ça marche ? Tu as l'air, Christophe ? Là, on est quand même sur une année où il y a pas mal de coquilles Saint-Jacques. Du coup, il y en a plus ou moins partout. Après, il faut arriver à se mettre où c'est plus ou moins le mieux pour atteindre notre quota. Voilà pour la carte au trésor. Mais ensuite, il y a les règles du jeu. Aujourd'hui, la partie commence à 9h30. Elle devra impérativement s'arrêter à midi. Dans un intérêt écologique, bien sûr, mais aussi économique. Les règles qui sont imposées pour cette semaine, c'est 2h30 de pêche, 4 fois la semaine. Et nous, avec un quota d'une tonne 5. En fait, bateau de moins de 12 mètres, une tonne et demie de quota. De 12 à 15, une tonne 8. Et de 15 à 16, deux tonnes. Ça, c'est valable pour toute la saison. En baie de Seine. Là, ce qu'on a fait pour la coquille Saint-Jacques, c'est pour un aspect économique de nos bateaux. C'est pour que la flotte des bateaux perdure. C'est ça, en fait, le but. C'est que nos outils de travail perdurent. Et moi, il me reste encore une paire d'années à faire. Et il y a des jeunes derrière qui vont continuer. Les coquilles restées sur le fond peuvent donc se reproduire tranquillement chaque été, lorsque justement la pêche est interdite. C'est aussi à cette période que leur nourriture, le phytoplancton, bourgeonne partout en manche. Mieux encore, les courants marins forment des tourbillons qui concentrent les larves en baie de Seine. Éric Fouché est chercheur à l'Ifremer. Il étudie la coquille Saint-Jacques depuis près de 20 ans. Jamais il n'aurait imaginé arriver à de tels résultats. Les coquilles Saint-Jacques, en fait, ce sont des bivalves, des coquilles avec deux valves qui filtrent. Donc elles sont posées sur le fond. La partie arrondie creuse une légère dépression dans le sable. Et la partie plate est vraiment à fleur de sable. Donc les conditions environnementales ont été particulièrement propices depuis quelques années. Donc température de l'eau, pas beaucoup de vent au moment de la période de reproduction. Et on bat record sur record. Tout ça alimenté à, tout ça expliquait, une gestion assez vertueuse du stock de coquilles Saint-Jacques ici. La biomasse atteint un niveau record cette année, plus de 60 000 tonnes, presque 65 000 tonnes de biomasse disponibles. Donc on a un record absolu de la série historique. Série qu'on connaît depuis plus de 40 ans. Et là, on est dans une situation record. À bord du Tanaëlys, la pêche a commencé. Les dragues de grands râteaux d'acier plongent à 30 mètres sous la surface de la mer. Donc ça y est, on est arrivé sur le gisement. Et on vient de mettre les dragues à l'eau. Et c'est parti pour 2h30 de pêche. Et il n'y a pas une minute à perdre. Sur le temps imparti, Mathieu ne peut répéter l'opération que 4 à 5 fois maximum. La coquille Saint-Jacques, c'est très intense. Parce qu'on a peu de temps de pêche. Ce qui fait qu'on vire beaucoup de coquilles Saint-Jacques en peu de temps. Ici, en Bétienne, on traîne 20 minutes, 10 minutes, 25 minutes. Et on peut virer des traits de 7-8 centilos de coquilles. Les premiers traits de drague remontent. Pas de quoi se réjouir pour le patron. Quelques coquilles Saint-Jacques, bien sûr. Mais aussi du sable et des pierres. Malgré le froid et la petite houle, les gestes sont vifs et précis. Sur le pont, Florent fait le tri le plus vite possible. Voilà maintenant près de 2h que la pêche est ouverte. L'équipage n'a plus qu'une demi-heure pour ratisser le fond de la baie. Voilà, durant le temps de pêche, en gros, vu qu'on vire toutes les 20 minutes, il faut dégager le pont en 20 minutes à peu près. Sinon, on accumule tous les traits et on ne s'en retrouve avec un gros tas à la fin. Au même moment, sur la base de Beauce, près de Rouen, un petit aéronef décolle. Ou plus exactement, un avion de surveillance. À bord, Paco, le pilote, et Sonia Patron, l'agent de contrôle des affaires maritimes. On va se diriger vers les zones 4, 3, 2 et 1, qui sont les zones bains de Seine. Là, il est midi 2. Ça fait 2 minutes que ces zones sont fermées à la pêche, à la coquille Saint-Jacques. On va aller vérifier sur zone que l'arrêté est bien respecté. Sonia scrute la baie à la recherche d'éventuels tricheurs. Et à ce petit jeu-là, elle gagne souvent. Surtout quand la vue est dégagée, comme aujourd'hui. Paco, si tu... À 14h, à 2h, il y a un bateau rouge et blanc. Ouais, on y va ? Il n'a pas une... Ah oui, je vais voir. Il n'a pas une trace comme les autres, ouais. Et puis il ne prend pas le même cap. Il fait route vers la côte, là ? Non, il est parallèle à la côte. Et il est encore à 2 nœuds 4. Ça me paraît un peu bizarre. 2 nœuds 4, une vitesse qui indique que le bateau pourrait être encore en train de pêcher. Au premier abord, je n'ai pas vu ces engins. Donc on va refaire un tour pour s'en assurer. Il est midi 26. Donc s'il est à la pêche, à la coquille, il est en infraction depuis 26 minutes. Malheur aux marins qui ne respectent pas les horaires. Ils risquent une amende et une suspension de licence. À cette période de l'année, juste avant les fêtes, les conséquences économiques peuvent être très lourdes. Mais après un deuxième passage, le suspect est finalement innocenté. Les dragues sont sur le côté du bateau. Il a une vitesse réduite, mais il n'est pas en action de pêche. Donc RAS. Depuis un an maintenant, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui affrètent cet avion. Et qui paient donc les heures de vol. 26 000 euros sur cette saison. Une sorte d'autogestion très efficace, mise en place pour lutter contre de vieilles habitudes. Aujourd'hui, chaque pêcheur a respecté l'arrêté et les horaires. Est-ce que c'est notre présence ou les présences des navires de contrôle sur place qui mettent fin aux éventuelles infractions ? Maintenant, le résultat est là. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction. Et chacun a respecté les horaires. Sur le tannin à hélice, la pêche s'est achevée bien mieux qu'elle n'avait commencé. L'étape suivante, c'est le tri des coquilles. A bord, les caisses sont pleines et le patron a retrouvé le sourire. Ça, ça s'appelle une pige. Et c'est avec ça qu'on mesure les coquillissants de lac. On calibre les coquillissants de lac. En fait, c'est soit quand on la met dans le petit calibre, tant qu'un bloc, c'est une coquille de plus de 11. Et ça veut dire qu'elle est ramassable. Si elle passe à travers la pige, c'est qu'elle fait moins de 11 et qu'il faut la rejeter à l'eau. Celle-là fait moins de 11, par exemple. Elle passe à travers. 11 centimètres, c'est la taille limite imposée par l'Union européenne. Et c'est presque la seule règle communautaire sur la coquille Saint-Jacques. Les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche sont laissées à l'appréciation de chaque pays. En ce moment, Mathieu a le droit de draguer entre les 12 000 nautiques et la côte. Une zone exclusivement réservée aux pêcheurs français. Au nord de cette limite, tous les pays membres de l'Union européenne sont libres de pêcher. Mais seule la France impose une date d'ouverture stricte au 1er octobre. Le Royaume-Uni, lui, n'a instauré aucune règle. C'est un très grand rival. Le problème qu'on a avec les Anglais sur la pêche à la coquille Saint-Jacques, c'est qu'ils sont dans les zones internationales, ils ont le droit de venir, les pêcheurs. Mais au moins qu'ils bossent avec la même réglementation ou les mêmes dates. Et du coup, nous, toute la zone proche extérieure, qui est une zone assez intéressante, parce que généralement, il y a pas mal de coquilles Saint-Jacques, les Anglais ont pris le petit jeu de venir avant nous. Parce qu'eux, ils viennent par exemple en septembre et nous, ça ouvre en octobre. Alors, le coup de force qu'il y a eu, c'était pour montrer le mécontentement des pêcheurs, ce qui était très bien. Il fallait faire un coup de force comme ça pour montrer que nous, on n'est pas contents. Insulte, jet de pierre. Le 28 août 2018, la guerre de la coquille Saint-Jacques a de nouveau éclaté. Une quarantaine de bateaux français ont pris la mer dans la nuit pour empêcher les Britanniques de travailler. Fumigènes, bateaux-béliers, pas de blessés, mais des embarcations abîmées. Venir piller, venir détruire les efforts faits par une profession, les efforts faits par une feuillet artisanale depuis tant d'années, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, d'un point de vue communautaire, ils ont le droit de venir pêcher là, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils ont le droit de venir piller des ressources qu'on protège, qu'on gère ? Je ne crois pas. Les Anglais nous ont accusé d'être très violents à leur égard. On est passé à l'abordage, on les a canardés. Bon, on a vu les images, c'est des tout petits bateaux qui ont attaqué des gros. La violence, elle est dans un bateau qui fait 40 mètres de long, vient et pêche en moins d'une semaine, ce qu'un petit bateau ne mèche même pas dans sa saison. La violence, elle est là. D'un côté, on a des flottis qui veulent faire du profit à court terme. De l'autre côté, on a des flottis beaucoup plus artisanales, beaucoup plus limités, beaucoup plus familiales, qui ont une vision à moyen, voire à long terme. Donc, ce sont deux modèles économiques qui s'opposent. Et le problème fondamental est là. On s'aperçoit très bien que notamment les très gros bateaux génèrent moins de bénéfices sociaux, je dirais, que les petits bateaux. Parce qu'ici, on pourrait pêcher la coquille avec 10 gros bateaux. On ferait exactement les mêmes tonnages, la même chose. Mais il y aurait 10 fois moins de matelots. Il n'y aurait pas toute cette économie qu'on a tout autour avec un chantier naval qui est encore capable de construire des bateaux en bois, ce qui est assez rare, les entretenir. On perdrait tout ça, on perdrait tout le tissu social. Après une journée en mer, l'équipage du Tanaelis fait maintenant route vers le port. Repos pour les matelots avant la débarque. En cas de contrôle, Mathieu, lui, doit savoir s'il a atteint ou dépassé son quota de pêche. Pour un bac, un bac, le 3-4. Il reste pas mal. Dans le trait, il y avait... Il y avait 400 kilos. Il y avait 400 kilos dans le trait qu'on avait viré. Pour 20-25 minutes, c'est bien. C'est bien, c'est un beau trait. Il y a mieux, mais c'est correct. Ça va nous permettre de faire notre quota de pêche tranquillement. Il en faut des jeunes qui viennent à la pêche. Et on leur explique tous, tu sais, la pêche, c'est dure. La pêche, c'est... Mais il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent dans ce métier. Parce que c'est un métier, malgré tout, quand ça va bien, où t'arrives à gagner ta vie, quand même. Faut pas se cacher, faut pas se voler la face. Quelqu'un qui est sur un bateau de sérieux, il gagne sa vie correctement. C'est un métier, s'il plaît, qui reste un beau métier. En avançant dans le chenal, Mathieu remarque la présence d'un comité d'accueil sur le quai. Si les pêcheurs peuvent être surveillés depuis les airs et en mer, ils risquent aussi un contrôle à terre lorsqu'ils débarquent leur coquille Saint-Jacques. Bonjour. Au niveau de mon plan ? Oui, bonjour. Les agents des affaires maritimes contrôlent les engins de pêche, fouillent les cales et vérifient la sécurité à bord. Le diamètre intérieur, qui doit être de 92 mm, on va bien, on est à 92. Voilà, la visite du bateau est faite. On ne trouve pas de coquilles en sur-quotas ni de coquilles dénoyautées à bord. Attendez, on va le refermer. Est-ce qu'il y aurait trouvé un peu de coquilles dénoyautées ou un peu de sur-quotas ? Non, il n'y en a pas. Non, je ne t'égale pas. Dans la passerelle, le dialogue s'engage. Mathieu respecte la réglementation, mais il la trouve malgré tout trop stricte. Selon lui, elle a vidé de sa substance ce qui faisait le sel de son métier. De toute façon, dans notre métier, il en faut des contrôles et tout, parce que sinon, ça finit l'anarchie. L'avenir dans la pêche à la coquille Saint-Jacques, c'est des heures strictes et pas de coquilles. Parce que le problème des pêcheurs, en fait, ce qui ne devient pas jouissif, c'est que quand il y en a comme ça à bloc, où on arrive, une tonne et demie, tout le monde fait la même chose, comment on aurait des heures ? On aurait encore l'impression d'être pêcheur, je veux dire, et ça serait le mec qui pêche bien. Il pêche bien, le mec qui pêche moins bien, il pêche moins bien. Et normalement, c'est comme ça que c'est récompensé, ce métier, que là, c'est pas tout à fait ça. Sur le quai, les agents de contrôle sont sur le point de rendre un dernier verdict. Le côta de pêche. Le bateau de Mathieu est limité à 1,5 tonnes de coquilles par débarquement. Je vous donne le récépissé de contrôle ? Oui. Ah oui, vous imaginez ? 1,600. Les caisses étaient à 50, 51. Moi, toujours, on les met tout à l'heure. Mais bon, ça fait 1,600, alors il pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exagération... Non, non, il n'y a pas d'exagération manifeste, il n'y a pas de problème. Oui, oui, ok. Mais bon, faites attention. Faites attention. Oui, oui, oui. Là, ça fait un ou deux failles de ceci. Oui, oui, c'est un peu... D'accord. Voilà, c'est juste ça. Ça marche. OK. Merci. On avait un léger départ de dépassement mais qui dépasse pas la norme autorisée et ça s'est bien passé. La pêche à la coquille ne reprendra que dans quelques jours. C'était la dernière marée avant les fêtes de fin d'année. Mais alors que Mathieu s'apprête à rentrer chez lui, un chalutier de 25 mètres, tout juste sorti du chantier, s'amarre majestueusement dans le port. Moi aussi, pareil, je vais construire un bateau qui doit sortir dans un an et demi, quoi. Il va commencer dans 5 mois et dans un an et demi, il va arriver à port, quoi. Bon, un pêcheur, c'est un peu le rêve d'un gosse, quoi. En fait, c'est accomplir sa carrière. Quelqu'un qui fait son bateau neuf, il a bien accompli sa carrière, quoi. C'est un plaisir et un enjeu financier, mais c'est un gros plaisir pour un patron pêcheur de se faire un bateau neuf. Un projet de plus d'un million d'euros. Mathieu a donc confiance dans l'avenir de son métier. La gestion rigoureuse des gisements de coquilles Saint-Jacques en France ouvre de nouveaux horizons à toute une génération de jeunes pêcheurs. Les chercheurs estiment par ailleurs que dans le monde entier, la surexploitation des océans marque le pas. En Europe notamment, la pression sur les ressources halieutiques est en diminution constante depuis plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada